Vous avez la visite de M. le Préfet. Vous venez voir comment on dévisait les épreuves, comment ça se déroule et vous souhaiter en même temps la bonne chance. M. le Préfet, vous nous avez permis de visiter pour voir comment ça se passe, le déroulement des épreuves, comme l'a dit le Président, et en même temps, vous souhaiter la bonne chance. Merci. Merci. ... ... Mous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Bonjour Monsieur le Préfet. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes en visite au lycée de Kubano, à l'issue de ces examens du baccalauréat. Alors, quelles sont déjà vos premières impressions ? Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez dit, je suis venu pour faire un tour des centres d'examen situés dans le revissement. Aujourd'hui, nous sommes là à Kubano et nous avons constaté que le déroulement des épreuves se passe très bien. Donc, j'ai pris contact avec le proviseur du lycée, en même temps avec le président du jury. Nous avons fait le tour des salles. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Je pense qu'il est heureux de constater également ce qu'a dit le proviseur du lycée, qui vient de rappeler que cela ne permet pas qu'une autorité administrative se déplace à l'occasion des examens du baccalauréat. Donc, nous avons fait le tour et nous avons constaté également. Peut-être du côté des absents, il n'y en a pas beaucoup d'absents. Donc, ça également, c'est un site fort qu'il faudrait saluer. Et en même temps, nous sommes venus pour encourager les élèves candidats pour leur souhaiter la bonne chance. Merci beaucoup, M. Ngombe. Merci. Nous allons diriger vers le président du jury. Ah ! Il y en a un moment, il y a beaucoup de filmer. Allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter au bloc du lycée de Koubana ? Je suis M. Yagouba Baldeh, inspecteur de spécialité sciences physiques au pôle de Kaoladi. Donc, je suis le président du jury 353 du lycée de Koubana. Et comment se déroule le travail ici au lycée de Koubana ? Ah, bien merci, ça se déroule bien. On n'a pas eu de perturbations. Il y a suffisamment de surveillants, trois surveillants par salle et il m'en est venu à l'heure. Déjà, vos impressions pour les premiers épreuves qui se déroule actuellement ? Les épreuves, bon, je suis scientifique, j'ai vu en sciences physiques, bon, ça semble abordable. Maintenant, les langues, ils y sont. Le professeur d'anglais est là, il dit que c'est abordable. Pour la correction, bon, déjà, j'ai le philosophe qui a commencé à corriger. Donc, en tout cas, ça démarre bien. Le commerce vous fait bon chez lui ici au Koubana ? Je n'oublierai pas d'abord, comment on appelle ça encore, de féliciter les parents d'élèves. Ils nous ont bien accueillis. On est là au campement. Ils nous ont pris entièrement en charge. C'est nous qui verrons, c'est qu'on nous participerons, mais pour le moment, c'est ce qu'ils nous ont dit. Le deux, c'est leur hospitalité. Donc, de nous prendre entièrement en charge, nous loger, nous nourrir, etc. Nous, on a de voir les gestes que nous pouvons faire à leur égard. Mais, par rapport au désintéressement, mais en tout cas, on est bien accueillis. Merci et je les remercie beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Aujourd'hui, vous êtes ici à Koubana High School, pour cette bachelorette examination. Now, what est votre impression ? So, first of all, so, let me introduce myself. So, my name is Mr. Bwaka Jalou, coming from Masileba High School, a remote place. The journey was not really easy, but right after I came here, what I found here is really something, which is very important, especially the way we are welcome here. I cannot but thank a lot, I mean, the association of all the parents of the students, in addition to that, the teachers who are here in Kuba now, a really good place. As far as the exam is concerned, I think everything is going well so far. Did they start the English examination? Yes, they have already started. This morning? Yes, they are still on. Did you have a look on it? Yes, I have a look on it, yes. So, what, how... It's more or less good, but wait and see. And your last word? My last word is to wish good luck to our dear students, you know. They are students, they are candidates, but they are our students. I'm a teacher like you. So, I know that I left my students in Masileba High School and I came here. So, all my best work to them made it like a famous flight in California. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Bon, on n'a pas constaté de retard parce que tous les élèves sont arrivés à l'heure. Pour le moment, tout se déroule dans de bonnes conditions. Vous pensez à la première campagne, surtout les élèves qui venaient des villages, alors ils arrivaient à l'État, mais je remercie à tous les élèves qui étaient là. Pour le moment, je remercie, les élèves se déroule dans de bonnes conditions. Ils se sont bien sortés en campagne et il n'y a aucun incident à l'accélérer pour l'homme. Ok, merci beaucoup, M. Tang. Merci, M. Mansadi, et bon jour de toi, bon reportage. Bonjour le Président, aujourd'hui les élèves ont commencé les éclos du baccalauréat. Alors, comment vous avez préparé tout cela jusque-là aujourd'hui ? Est-ce que vous avez mis tous les moyens possibles pour que les élèves puissent réussir ? Merci, M. Mansadi. Bon, d'abord, pour ce qui concerne l'accueil, l'hébergement aussi, je crois qu'on s'est bien préparé. Donc, on les a mis dans de bonnes conditions au niveau du campement de Koubanaou. Par contre, au niveau du lycée, j'ai dit que tout se passe très bien. Il n'y a pas d'emboutillage, il n'y a rien, donc tous les élèves sont dans les classes. Je crois que ça se passe très bien. Peut-être qu'on suit à l'endroit des élèves ? Donc, à l'endroit des élèves, je leur souhaite vraiment une réussite, oui, à 100%. Je souhaite vraiment que tout le monde réussisse à 100%. Je rappelle que vous êtes, M. Tamba, le Président des parents d'élèves ici au lycée de Koubana. Ok, merci beaucoup, M. le Président. Bien, merci beaucoup, M. Mansadi. Bonjour, M. le Préviseur. En même temps, le Président du centre du lycée de Koubanaou. Aujourd'hui, les élèves ont déjà commencé les épreuves du bac. Alors, quel est premièrement l'effectif des candidats qui composent pour ces exemples ? Merci. Normalement, il devrait y avoir 197 candidats. Il y a eu deux absents, donc on composait 195. dont 73 en L'', 112 en L2 et 12 en S2. Donc, les deux absents, c'est en série L2. Voilà à peu près l'effectif qu'il y a eu au centre du lycée de Koubanaou. Et ça compose combien de jurys ? Il y a un seul jury, c'est le jury 353. Les préparatifs, est-ce que les élèves ont été mis dans de bonnes conditions de travail ? Oui, je crois que vous avez eu à nous accompagner. Les élèves sont mis dans d'excellentes conditions de travail. On a aménagé les espaces. Les salles sont aérées. Les tables bien adéquates. Et je crois qu'ils sont dans des dispositions pour pouvoir composer dans les meilleures conditions. Et après avoir fait un tour dans les chaises de classe, quelles sont déjà vos premières impressions ? Je crois que, comme je les ai vus tous à la tâche pour ne pas les déranger, je crois qu'ils sont assez concentrés et qu'ils ont respecté les consignes qui étaient données. C'est-à-dire de devoir lire d'abord le sujet, perdre s'il le faut 30 à 35 minutes pour lire le sujet et le comprendre avant de commencer à rédiger. Et qu'à la fin aussi, il fallait prendre le temps de relire pour voir s'il n'y avait pas de copie ou de mission. Je crois qu'ils vont respecter toutes ces consignes. Votre dernier mot ? Mon dernier mot, c'est que l'examen continue dans les mêmes conditions et que les résultats soient assez satisfaisants quand même. Ok, merci beaucoup, M. le provisor et président du centre. C'est moi qui vous remercie.